Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec la Scrollerbox numéro 68 d'avril 2021. Donc la box de ce mois, comme vous pouvez le voir, c'est principalement autour de l'aquarelle. Donc on a les tubes d'aquarelle d'Haler Rooney Aquafine. Bon, alors voilà, je vous passe un petit peu le côté pub de Scrollerbox, mais sachez que c'est fabriqué dans le sud de l'Angleterre à Bracknell. Qu'elles sont, bien sûr, sélectionnées avec soin, etc. Des pigments de haute qualité et tout le tintouin. Voilà la différence par rapport à ce qu'on a d'habitude, c'est qu'elles sont en tube et donc un petit peu liquide. Et non pas en pad dure, comme on a l'habitude de le voir. L'avantage, c'est que vous pouvez en utiliser pas mal. Et surtout, l'avantage de l'aquarelle en tube, c'est que si vous le mettez dans des petits godets, comme je l'ai fait, et bien même quand ça séchera, ça durcira, c'est pas grave, vous pourrez le réactiver avec de l'eau et vous n'aurez aucun souci avec. Les pigments... Alors là, l'aquarelle est fortement pigmentée. C'est vrai que là, il faut le reconnaître. Et bon, après, ça reste de l'aquarelle classique, mais de qualité. Ensuite, on peut voir le pinceau qui est donc un pinceau avec réservoir d'eau de chez Derwent. Voilà, qui est de bonne qualité, avec un bouton poussoir plutôt que d'avoir à pousser sur le corps, ce qui le rend peut-être un petit peu plus solide. Bon, les poils sont synthétiques, blancs, donc dès que vous le trempez dans un peu de peinture, tout de suite, ça prend la teinte et vous ne les récupérez jamais blancs. Mais sinon, voilà, c'est d'assez bonne qualité. Le papier, donc, qui a un pad de 8 feuilles en format A5 de papier à aquarelle, 300 grammes par mètre carré, assez classique, pression à froid, sans acide. Bon, là, je ne l'ai pas utilisé, je l'ai conservé pour plus tard. Et finalement, j'ai utilisé moi mon sketchbook aquarelle, donc de chez Arteza. Vous pouvez voir aussi que pour le sketch, j'ai utilisé un crayon Faber-Castell en 2B qu'on a vu dans une précédente box. Alors, je ne sais plus si c'était Upcrate ou Scrollerbox. Voilà, qui sont des crayons aquarellables. Tout simplement parce qu'on en arrive un petit peu à la petite déception de cette box. C'est tout simplement les crayons Chinagraph, Royal Sovereign. Alors, le blanc a assez résisté, je dirais, puisqu'il est entier. Donc, ils sont arrivés non taillés, je les ai taillés. Le blanc est toujours entier. Voilà. Alors, après, il n'est pas très, très efficace, moi, je trouve. Il faut l'utiliser avant d'appliquer l'aquarelle. Et puis, comme c'est avec une finition cire, l'aquarelle ne se dépose pas dessus. Moi, j'ai essayé de l'utiliser avec une autre recommandation qu'ils donnent dans le Scrollerzine. À savoir que, normalement, vous pouvez l'utiliser un petit peu comme un stylo à gel blanc, c'est-à-dire pour faire des highlights, des points de lumière. Sauf que, là, ça n'a pas fonctionné. Alors, est-ce que c'est parce que la peinture était encore un petit peu trop humide ? Ou est-ce que, tout simplement, ça marche moyennement avec un simple crayon blanc ? Voilà. Par contre, le crayon noir de chez Chinagraph, alors, il a très, très mal résisté au voyage. Et qui plus est, c'est un crayon, voilà, finition cire, donc avec une pointe assez fragile. Et il était cassé à peu près en tous les endroits. C'est simple, là, vous le voyez à l'écran, vous l'avez vu, il est quand même déjà assez réduit. Finalement, j'ai perdu, vous verrez sur la fin du dessin, j'ai perdu la mine, qui était cassée encore une fois. Donc, je l'ai taillé après la fin de la vidéo. J'ai changé de crayon, j'ai utilisé un crayon qu'on avait eu dans une autre box qui était, voilà, un crayon en 2B, un Staedtler Mars Lumograph Black en 2B, donc de très, très bonne qualité, et particulièrement noir, donc pour remplacer ce Chinagraph. Sachant que les Chinagraph, beaucoup de professionnels qui les utilisent en studio, lorsqu'ils en font tant B1, ils le marquent d'une croix pour savoir que, bon, ils peuvent toujours essayer de l'utiliser, mais il y a de grandes chances qu'il soit complètement, que la mine soit complètement cassée à l'intérieur, malheureusement. Là, j'ai essayé de le retailler à la fin, alors, j'ai retaillé, j'ai retaillé, j'ai bouffé tout le crayon, la mine était toujours pétée, donc je l'ai, entre guillemets, j'ai retourné le crayon, j'ai taillé à partir de l'autre fin, pour l'instant, la mine tient, mais il me reste, en gros, un demi centimètre de corps de crayon. Voilà, donc ça, c'est franchement dommage, il a très mal tenu le voyage, alors que d'habitude, les crayons tiennent assez bien le voyage, mais voilà, celui-là était clairement pas résistant. Ça me fait penser un petit peu avec les crayons de couleur qu'on a eus dans l'upgrade de la semaine passée, toujours aussi du mois d'avril 2021, pareil, les crayons étaient avec une pointe finition cire, ils étaient très fragiles et ils ont à peine tenu le voyage malgré le fait qu'ils étaient en boîte. Dans le Scrawler Zine de ce mois-ci, donc pour vous aider à accomplir le challenge, à savoir Birds of a Father, alors c'est en fait, c'est un tiré d'une expression, c'est Birds of a Father flock together, donc les oiseaux d'une même plume restent ensemble, alors je ne sais pas trop comment on peut traduire ça en français, s'il y a une expression équivalente idiomatique, mais bref, ils vous donnent quelques tips, alors les tips sur l'aquarelle, c'est toujours la même chose, selon le ratio eau-peinture, vous aurez une couleur plus ou moins diluée, là la particularité c'est que dans les 6 couleurs, donc à savoir, c'était du Sienna, du Jaune Citron, du Bleu Ultramarine, du Rouge Crimson, et du Vert foncé, et la dernière couleur c'était du China White, Chinese White pardon, donc du Blanc de Chine, alors le Blanc de Chine, la particularité c'est que ça ne va pas éclaircir vos couleurs, ça ne va pas faire comme de la gouache, par contre ça va les rendre moins transparentes, et un petit peu plus, alors eux, ils disent un effet un petit peu plus lacté, bon là je ne l'ai pas utilisé dans cette peinture, parce que je n'en avais pas trop besoin, mais effectivement si vous voulez donner un effet, une couleur un peu plus, enfin un peu moins transparente, et finalement un petit peu plus couvrante, vous mettez un tout petit peu de blanc, par contre gardez bien votre blanc, dans une autre palette vraiment à part, parce que sinon vous allez le pourrir, on ne va pas se mentir, ensuite, voilà, bon c'était un petit peu la seule particularité, là sur cette aquarelle, sinon, ils essaient de vous donner des tips, pour le crayon China Graph, notamment blanc, alors ils vous disent, l'utiliser en highlighter, bon c'est assez compliqué, on ne va pas se mentir, par contre effectivement, comme il est résistant à l'eau, vu que c'est une finition cire, lorsque vous utilisez de l'aquarelle, il vaut mieux en fait l'utiliser en premier, bon, on ne va pas voir ce que vous dessinez sur papier blanc, mais vous l'utilisez en premier, puis vous passez de l'aquarelle dessus, et en fait ça gardera des traits, un petit peu comme, un petit peu comme si vous mettiez de la gomme liquide, en fait, sauf que là, vous ne pouvez pas le retirer normalement, une fois qu'il y a l'aquarelle, sinon vous allez ruiner le papier, sinon, ben voilà, pas grand chose à dire de plus, vous avez pu voir le print de l'artiste, donc il était assez sympathique, un flamant rose, voilà, il y a pareil, l'interview de l'artiste, donc Camilla Gardner, qui utilise visiblement beaucoup l'aquarelle, ensuite la Scroller Galerie de février 2021, et un petit extra, donc c'est un petit peu l'art aviaire, une histoire de l'art aviaire, et donc disant que ça va toujours plus ou moins exister, ensuite, ben voilà, ils vous font une petite update, disons, ben ils vendent des packs de stickers, avec certaines exclusivités, et ils continuent leur collaboration avec Blackwing, donc les crayons du mois de janvier, et voilà, vous pouvez les acheter en boîte de 12, sur leur site, voilà, sinon, ben j'espère que la vidéo vous a plu, elle était assez simple, on est sur un thème classique, l'aquarelle, qui revient très régulièrement dans les différentes boxes, c'est rarement décevant, c'est rarement transcendant, là, ce qui est un petit peu original, c'était le crayon blanc, si on voulait l'utiliser, le fait que les... que les couleurs soient en tube, et non pas déjà complètement sèche, c'est un petit peu différent, même si moi, vous voyez, je les ai utilisés en tube, et je les ai utilisés très classiquement, finalement, donc, voilà, bon ben, pas déçu, pas surpris, mais voilà, c'était une plutôt bonne box, bon, j'ai pas utilisé le papier, je le conserve pour plus tard, parce que, on commence, quand on est abonné à Scrollerbox, et à Crate, on commence à collectionner les pâtes de papier aquarelle, et puis, voilà, bon ben, j'espère que ça vous a plu, pas grand chose à dire de plus, et ben, moi, je vous dis à la prochaine, ce sera très certainement une Sketchbook Sessions, je pense que ce sera la numéro 4, allez, bonne soirée, bon après-midi, bonne journée, bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501